Bonjour à tous, dernière preview avant le début de la saison WNBA 2024, honneur aux champions pour finir en beauté, aux doubles champions même, devrais-je dire, les Las Vegas Aces, qui ont brillamment reporté leur deuxième titre de suite pour un back-to-back la saison dernière. Est-ce que les Aces réussiront l'exploit d'accomplir un three-peat, trois titres de suite, ce qui n'a plus été fait depuis feu les Houston Comets. À partir de dans quelques jours, on peut déjà se repencher sur ce qui a été fait l'année dernière du côté de la vende à Becky Hammond. 34 victoires, 6 défaites, plus grand nombre de victoires sur une saison dans l'histoire. Certes, il n'y a pas toujours eu 40 matchs à se mettre sous la dent, mais quand même, ça reste un bilan historique. Première place en saison régulière, championne WNB à la fin. Pléthore de récompenses individuelles avec Asia Wilson qui a été élue MVP des finales, qui a été élue Defensive Player of the Year, Alicia Clark qui a été élue sixième joueuse de la saison, et j'ai oublié une place dans le deuxième meilleur 5 défensif pour Asia Wilson. Chelsea Gray et Jackie Young ont été élus dans le deuxième meilleur 5 et globalement, cette équipe a transpiré la confiance, l'assurance, même jusqu'en finale, malgré les pépins, malgré la blessure de Chelsea Gray. Ça a été une saison magnifique portée par une coach non moins magnifique. On peut évoquer les quelques mouvements de l'intersaison, ils n'ont pas été nombreux, mais il y en a quand même eu un assez marquant qu'on est obligé d'évoquer. C'est le départ de Kandex Parker, pas départ pour une autre équipe, mais départ en retraite. Kandex qui avait prévu de débuter la saison en espérant que sa blessure aux pieds ne l'empêche pas de continuer, ne serait-ce que pour une dernière saison. Malheureusement, la douleur était trop présente, et Kandex étant la championne qu'elle est, elle a décidé de ne pas revenir à moitié et donc de tirer sa l'avérence. C'est l'occasion de lui tirer notre chapeau pour cette incroyable carrière qu'elle achève en tant qu'assez clairement membre d'un club très fermé parmi les toutes meilleures joueuses de l'histoire, les joueuses les plus complètes de l'histoire. On attend de voir avec excitation ce que donnera son après-carrière. Quoi qu'elle fasse, on n'a aucun doute sur le fait que ce sera très très réussi. Parmi les départs, Ricona Williams, qui est free agent, qui n'a pas été conservée avec tous les soucis extra sportifs que comportait sa présence dans l'effectif. L'Australienne Kayla George n'est pas revenue non plus. Et pour le reste, ce sont des arrivées pas inintéressantes, mais dont on ne sait pas encore quelle portée elles auront sur la rotation. Megan Gustafsson arrive de Phoenix, qui va apporter des choses intéressantes. Et au niveau de la draft, Diash Affair, qui était une excellente scoreuse universitaire, dont on ne sait pas si elle passera le cut ou si elle aura des minutes. Et Kate Martin, l'une des acolytes de Caitlin Clark du côté d'Iowa, qui a aussi été draftée, et qui, à l'heure de cette vidéo, est toujours membre de l'effectif, si je ne dis pas de bêtises. On peut faire un point sur l'équipe, du coup, sur la manière dont Becky Hammond va pouvoir utiliser ce vivier, cet effectif si talentueux. Flo, est-ce qu'on doit s'attendre à des changements par rapport à l'année dernière, ou est-ce qu'on ne change pas une équipe qui gagne ? Je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il n'y a pas de grandes questions à se poser. On a quatre joueuses complètement incroyables, que sont Chelsea Gray à la main, Kelsey Plum au poste 2, Jackie Young au poste 3, et Ja Wilson à un des deux postes dans la raquette. Cette petite quadruplette-là, elle est indélogeable. Et alors, fatalement, il y a Candace Parker qui devait revenir, mais au final, elle a quand même été blessée une grande partie de la saison passée. Je pense que Kaya Stokes va venir compléter ça. Alors, il n'est pas dit que sur certains matchs, en fonction des match-up, et Ja Wilson soit sur le poste 5, éventuellement, ça joue un petit peu autrement. Peut-être parfois avec Alicia Clark, si on veut jouer un peu plus petit, mais globalement, je pense qu'on est sur cette association-là. C'est l'équipe qui a gagné l'année passée. C'est à très peu de choses près l'équipe qui a gagné il y a deux ans. Voilà, il y a une formule qui fonctionne. Je ne vois pas pourquoi on s'amusera à la changer, à part pour se faire peur. Absolument. Pour les points faibles et les points forts qu'on évoque à chaque fois pour chaque équipe, Flo, tu veux peut-être enchaîner avec ce que Phil Jackson appelait la mental fat, la graisse mentale. Ah, c'est bon. Qui frappe. C'était le danger principal pour lui quand il coachait les Bulls, la graisse mentale, mais que nous, on a un peu requalifié en lassitude. Ce n'est jamais facile de remporter plusieurs titres de suite. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Le parallèle avec les Bulls, il est assez marrant au final parce que cette équipe-là, on se demande un peu, pas qui peut la battre parce que des équipes qui peuvent la regarder droit dans les yeux. On a fait la preview de New York hier pour un peu que tout clique bien. Il y a des équipes dont on a parlé et on fait nos pronos en même temps à l'écrit. Donc, vous avez vu un peu ce qu'on pense de toutes les équipes. Mais il est sûr que, comme tu le disais, les E6 vont concourir pour éventuellement un 3-peat, quelque chose qui n'a plus été fait depuis plus de 20 ans parce qu'au final, ça n'a été fait que par les Comets. C'était vraiment les tout débuts de la ligue. L'opposition n'était pas du tout la même. Et on a cette équipe qui a donc gagné les 4 premiers titres. Ici, on a quand même une opposition qui est plus importante. Et au final, un des principaux ennemis des E6 sont les E6 elles-mêmes. Ce risque, effectivement, d'au bout d'un moment avoir un peu moins faim. Quand on a déjà gagné la liste des trophées individuels, comme tu l'as dit. Et j'ai Wilson qui a été plusieurs fois MVP, Deep Hoy. Il y a un moment le risque, au bout de ce moment, de se dire qu'on connaît, c'est facile. Alors qu'on le sait en WNBA, même si elle donne l'impression de dominer outrageusement, rien n'est facile. Tous les matchs doivent être joués. Il y a des vrais combats qui se font tous les jours dans les raquettes à l'extérieur. Il faut quand même s'entraîner, il faut rentrer ses shoots. Et donc, il y a quand même ce petit risque, mine de rien, de voir une certaine... Pas lassitude s'installer, mais peut-être de commencer sur certains matchs à jouer facile, de laisser passer certaines rencontres. Et ça peut commencer à mettre l'équipe un peu plus en difficulté. Maintenant, on sait bien qu'il y a quand même un gros point positif, c'est que Becky Hammond est au coaching. Becky Hammond, je pense qu'elle a raté suffisamment le titre en tant que joueuse pour avoir envie de prendre le maximum qu'elle peut comme coach et connaître trop le goût de la défaite que pour ne pas réussir à motiver ses joueuses. Je pense que le message passe toujours très bien. Le groupe est toujours hyper soudé. En plus, effectivement, il y a Becky Hammond, mais Chelsea Gray et Ja Wilson, je pense que ce sont des compétitrices nées, Kelsey Plum aussi. Je ne pense pas qu'il y a besoin de beaucoup de choses pour motiver ce groupe, mais en plus, Becky Hammond le sera. Mais voilà, si on en est au stade où les points faibles, il faut un peu gratter pour les trouver, je pense qu'effectivement, c'est une équipe qui, sur le papier, d'un point de vue purement sportif, tactique, n'a pas vraiment beaucoup de points faibles, en fait. Mais il y a toujours le risque, effectivement, de perdre cette fin et cette compétitivité. Il y a l'autre versant de cette spécificité de retrouver la même équipe depuis plusieurs années, c'est, mine de rien, la continuité et la confiance acquise avec les victoires récentes. Gis, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on a identifié comme un point fort, même si ça peut sembler lié au risque évoqué sur la lassitude ? Non, mais c'est clair, la confiance pour des sportifs, des sportifs de haut niveau, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que toutes les joueuses, globalement, de WNBA sont des fortes joueuses. Et si, en plus, l'ensemble de l'équipe est confiante, c'est-à-dire que si Chelsea Gray a l'impression de shooter à 60% tout le temps et qu'elle rentre tous ses tirs, quand il y aura des tirs décisifs, elle va les mettre, en fait. Et donc, non seulement il y a la continuité dans le jeu, comme Flo l'a dit, Becky Hammond, qui va savoir jouer, faire jouer son équipe, maintenant elle est là depuis, ça va faire la troisième saison, elle a la maîtrise de l'aspect tactique, la maîtrise des joueuses, les joueuses, même les joueuses, on les voit progresser. Pourtant, c'est des joueuses incroyables, on va en parler d'une tout à l'heure, d'ailleurs. Mais tous les ans, moi, je vois dans ce quatuor-là que Flo a parlé tout à l'heure, mais je vois les joueuses progresser. Et déjà, Wilson, aujourd'hui, c'est une joueuse immensément plus forte qu'en 2020 quand elle prend son premier MVP, que ce soit défensivement et offensivement. Donc, il y a la continuité, il y a la confiance, il y a le développement. Honnêtement, je pense que comme Flo l'a dit, moi, cette équipe, après, elle peut perdre, il y a d'autres équipes de talent, mais elle ne peut vraiment dérailler que si les joueuses en ont un petit peu marre, entre guillemets, envie d'un petit peu d'autre chose. Si elles tirent toutes dans le même sens, comme elles font depuis deux ans, mais elles feront une très belle saison. Après, est-ce qu'elles gagneront ? Ça, voilà, gagner, perdre. Il y en a qu'un qui gagne tous les ors. Donc, forcément, mais il n'y a pas de raison que ça ne déroule pas. Si elles sont sérieuses, ça déroulera forcément en saison et après, même en play-off. En tout cas, peut-être jusqu'au demi-finale, on va dire. Après, on joue des équipes fortes, mais je ne suis pas très inquiet. Surtout qu'en plus, on parle de confiance, mais en plus, c'est confiance en elles, mais confiance dans les coéquipières en plus. Parce qu'elles connaissent son rôle et c'est un groupe soudé, solidaire, en défense, en attaque. Quand c'est comme ça, il ne peut pas se passer grand-chose. Il y a un point important là-dessus. Il y a un point important qui m'échappait, mais c'est la blessure de Chelsea Gray en finale l'année dernière. Elles perdent, elles n'ont pas Candice, elles perdent leur meneuse, qui est la base de tout le jeu de l'équipe. Et en fait, elle est sur le banc, elle draine les filles, et ça ne se voit pas sur le terrain. La solidarité qu'elles ont mis dans ce match 4, c'est incroyable. Franchement, ce n'est pas le plus beau match de basket qu'on ait vu. Le match 4, il est par moments assez brouillon l'année dernière, mais la confiance, elle se traduit, ça se voyait autour des joueuses. C'est assez dément. Et l'une qui inspire confiance, qui gagne confiance d'année en année, au point d'être... On se demande quel est son plafond, quelles sont ses limites. C'est notre joueuse à suivre. Mademoiselle Jackie Young, dont on va nous parler. Gis. Oui, comme je vous ai plusieurs fois parlé de l'article que j'ai écrit sur les questions, j'avais mis, est-ce que Jackie Young pouvait encore progresser ? Franchement, c'est... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Je pense que... Jamais vu ça. Jamais vu ça, je pense. Il faut se rappeler quand même de la draft 2019, où elle est prise numéro 1 par défaut, parce que Sabrina Ionescu ne se présente pas, etc. Mais personne... Il y a 3 ans, tout le monde disait que c'était une des portes piques les plus surcôtes, en fait. Mais elle est à un niveau... Mais c'est complètement incroyable. L'année dernière, elle fait une saison au pourcentage à 52, 45, 87. Je ne sais pas si on se rend compte, 45% à 3 points pour une joueuse qui, il y a 2 ans, shootait à moins de 30%. Les adversaires la laissaient shooter. C'est-à-dire que son tir n'était absolument pas respecté. Et maintenant, elle met des tirs contestés. Plusieurs fois, avec Shai, on en a discuté en rigolant. Je me suis demandé si elle pouvait shooter à plus de 50% à 3 points sur une saison. Et honnêtement, je ne connais pas son plafond. Et je dis rarement ça, parce que c'est vrai que j'ai quand même souvent un peu mon vécu historique de coach, de formateur. mais elle me bluffe d'une saison à une autre. Et j'en suis même à me demander si elle ne pourrait pas prendre une grande récompense individuelle. Style même, peut-être même un MVP. Alors, ça sera sans doute un peu difficile parce qu'on sait le côté narratif des trophées. On sait qu'il y a déjà Wilson. On va surtout dans cette équipe-là. Voilà, on sait qu'il y a déjà Wilson et la tête de projet, elle est hyper médiatisée, etc. Mais on n'est pas à l'abri qu'elle nous fasse une saison qui fasse que... Ou peut-être même un final MVP, en fait. Qui sera peut-être plus simple à obtenir qu'un MVP de saison régulière. En tout cas, pour une joueuse que tout le monde ne regarde pas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la joueuse... C'est dur, mais c'est peut-être la joueuse la plus importante de l'équipe. Parce que des deux côtés du terrain, c'est incroyable. Elle est capable de stopper, de mettre tous ses tirs. Moi, je serais curieux de la voir. Alors, je sais qu'elle a prolongé un an de plus à Mégas. Peut-être jusqu'au prochain Sibier. On verra. Il y aura peut-être d'autres négociations salariales. Mais elle est à un niveau où j'aimerais la voir en première option d'une autre équipe, en fait. Et voir ce qu'elle pourrait donner. Et je pense... Parce que, encore une fois, ses stats aussi sont réparties parce que c'est très fort autour, quoi. Alors, elle profite aussi du talent qu'il y a autour, mais franchement... C'est là qu'elle a besoin de sa personnalité entre en ligne de compte. Parce que moi aussi, je suis très curieux vu le niveau qu'elle attend. Mais je pense qu'elle est assez contente d'avoir des personnalités comme ça autour. Parce qu'entre Kelsey Plum, Aïja Wilson, Chelsea Gré, voilà, ça parle beaucoup. C'est sa chambre. Et elle, à côté, elle est hyper calme, hyper discrète. Et c'est son jeu qui parle pour elle. Alors, je ne sais pas... La tueuse silencieuse, quoi. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Mais je ne sais pas si elle a le... Ne serait-ce que l'envie d'être... Voilà, tête de gondole d'un projet, de devoir être constamment sous l'œil des médias. Voilà, c'est toujours la franchise player qu'on va interroger à la fin, celle qui doit faire les pubs et compagnie. J'ai l'impression que là, elle est dans un écosystème qui lui convient à merveille. Oui, sans doute. Mais par contre, je suis d'accord. Je suis curieux. Elle est à niveau, je pense. Mais par contre, elle dégage un calme, une sérénité, une constance, une régularité quand elle joue. Incroyable. Elle fait très peu de mauvais choix. Elle est d'une propreté, comme tu l'as dit, au shoot, mais pas que. Tous les aspects de son jeu sont propres. Et ça fait deux saisons, je pense, qu'à chaque fois, le début de saison, elle démarre sur des chapeaux de roue. En début de saison, on la met quasi dans la course MVP. C'est Michael Jordan. C'est la meilleure. Alors, si on la cause, si on la cale un peu plus. Moi, je pense qu'elle est quand même plus extérieure. Bon, elle joue trois souvent, mais c'est plutôt une guarde quand même, de base. C'est plutôt une poste deux, deux, trois. Mais je pense que c'est la meilleure extérieure de la ligue aujourd'hui. Oui, ça se tient. La joueuse la plus complète des deux côtés du terrain, la plus efficace, c'est sûr, en termes de pourcentage, c'est clair. Alors, elle profite, comme je disais tout à l'heure, profite forcément un peu aussi de la force de cette équipe, parce que forcément, comme c'est très fort autour, voilà, elle a des opportunités aussi qu'elle aurait peut-être moins si elle était première option. Mais je pense aujourd'hui, actuellement, que c'est la meilleure extérieure de la ligue. Clairement. On parlait de la blessure de Chelsea Gray dans le Game 4 l'année passée. C'est Jackie Young qui prend la mène, qui prend la création de ce match-là, en fait. C'est bluffant. Franchement, cette courbe de progression, je n'ai jamais vu ça. Pareil. On verra justement quel plafond elle peut atteindre. Si en tout cas, elle a un plafond, on n'en fait rien. On va voir de quelle manière va se dérouler cette saison pour Jackie Young et pour Las Vegas et Isis qui auront... C'est une pression très différente de ce à quoi aura droit New York. On est d'accord. Là, le plus dur a été fait. Les deux titres ont été remportés. Mais connaissant ce qu'a évoqué Flo tout à l'heure, la personnalité de Becky Hammam qui voudra absolument, je pense, remporter la 3-peat, ce sera une des intrigues de la saison. Est-ce que les Isis peuvent devenir l'une de ces équipes dynastiques capables de remporter... Les deux titres ont été faits, mais une troisième titre, qui sait, peut-être plus. On aura un début de réponse dans quelques jours. La saison approche et on a très, très hâte de la suivre en votre compagnie. Merci d'avoir suivi toutes ces previews avec nous et on se retrouve très, très vite pour suivre cette saison WNBA 2024. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada